Qu'est-ce que c'est extraordinaire? J'aimerais dire en débutant que Dieu s'y prend de toutes sortes de façons pour nous attirer à Lui. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir un témoignage spectaculaire. Ce qui est important, c'est d'avoir un témoignage. D'être témoin. Témoin de quelque chose. Un témoignage, c'est souvent émouvant. Et si ma voix, ce soir, tremble un peu, et si même je me mets à pleurer parce que je pleure quand je prie, imaginez quand je donne mon témoignage, c'est parce que je vais parler de choses qui ont transformé ma vie avec une telle intensité qu'il m'est très difficile d'en parler sans être ému. Alors, dans ma vie, il m'est arrivé toutes sortes d'événements heureux. Mon mariage, rencontrer l'amour de ma vie. Le jour de mon mariage, j'étais un homme comblé. Je n'avais que Dieu que pour ma femme, Manon. Ensuite, Dieu m'a donné la naissance de notre garçon, François-Olivier. J'ai assisté à l'accouchement et ce fut un moment mémorable que je n'oublierai jamais. Un peu plus tard, Dieu nous a donné une jolie fille, Joannan. Née une journée de tempête en hiver. Et ce fut là encore une journée que je n'oublierai pas, un grand bonheur. Cependant, il n'y a pas de moment plus grand, plus extraordinaire et plus heureux dans ma vie que le jour où j'ai été sauvé. Si vous n'avez pas de Bible avec vous, je vous encourage à vous placer près de quelqu'un qui a une Bible. Je vais vous donner quelques versets. Les gens qui me connaissent, vous savez que j'aime la parole. Alors, le premier passage que j'aimerais vous partager, c'est dans Acts chapitre 17, le verset 27. Et ça nous dit, Dieu a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun d'une. Dans le livre d'Ecclésias, écrit par Salomon, ça nous dit, « Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait, du commencement à la fin. Je peux dire que j'avais dès ma jeunesse ce genre de questionnement, cette recherche de vérité, cette notion d'éternité. J'ai compris plus tard, en lisant la Bible, que c'est Dieu qui avait mis ça dans le cœur de l'homme. Je suis né à Sainte-Terre, à Bitibi, un 27 avril 1961. Avant que vous fassiez le compte, je vais avoir 46 ans dans quelques semaines. Alors, mes parents ont déménagé à Montréal, à Longueuil, alors que j'avais 3 ans. J'y ai passé mon enfance, ma jeunesse. Mon père était menuisier, ma mère était femme au foyer. J'avais 3 frères, 3 soeurs et j'étais le plus jeune. Il y avait une bonne différence d'âge entre moi et les plus vieux chez moi. J'ai donc grandi avec ma soeur, la plus jeune, et mon frère Michel, qui est ici avec nous. Mon père était alcoolique. Il nous a toujours bien traités, mais il partait souvent, comme on dit, sur la brosse. C'est-à-dire qu'il partait pendant plusieurs semaines, d'infos, on n'avait pas de nouvelles de lui. Et sans donner de nouvelles, ma mère sombrait souvent dans la dépression. Et ma mère nous forçait à faire le chapelet à ce moment-là avec elle. Et puis, on ne voulait pas y faire de peine. Ça fait qu'on se mettait à genoux avec, on faisait le chapelet. Et lorsque mon père revenait à la maison, c'était un moment difficile émotionnellement. Je le vois encore dans le cadrage du salon, il nous demandait pardon. Il nous demandait pardon quand il revenait. Et puis, c'était des moments très difficiles émotionnellement. L'ambiance n'était pas facile à la maison et difficile à supporter. J'avais trouvé une façon d'y échapper. J'étais passionné de chasse, de pêche, de tout ce qui se passe dans le bois. Et lorsque j'étais en plein bois, sur le bord d'un lac, sur le bord d'une rivière, j'oubliais tout. Alors, je saisisais donc toutes les occasions que j'avais, mes fins de semaine, mes vacances d'été, pour m'adonner à cette passion. J'étais plutôt du genre philosophe quand j'étais jeune. Je croyais que Dieu avait créé la terre, puis probablement qu'il avait utilisé l'évolution. C'était ma philosophie. Je croyais que j'étais un bon gars, puis que probablement Dieu était de mon bord. C'est ça que je pensais à ce moment-là. Ma mère nous obligeait à aller à l'église à peu près jusqu'à l'âge de 14 ans, l'église catholique, jusqu'à l'âge de 14 ans. Puis, même à ce moment-là, je me posais des questions par rapport à Dieu. Je vous dis ça en toute honnêteté, je sais vraiment ce qui se passait dans ma tête. Je me demandais, je me disais, est-ce que c'est possible d'avoir une relation plus proche avec Dieu? Je me disais, ce qu'on m'avait appris sur Dieu à travers l'église me laissait perplexe. S'il y avait un Dieu, est-ce que la pratique de ma religion était suffisante? Est-ce que le fait de vivre à ma façon la semaine, mais de venir à l'église le dimanche, était ce que Dieu attendait de moi? Lorsque j'étais jeune, dans la période de Pâques, on est dans la période de Pâques, et c'est vraiment spécial pour moi de donner mon témoignage dans une fin de semaine comme ça, il n'y a pas de plus beau temps dans l'année pour moi. Lorsque j'étais jeune, dans la période de Pâques, il y avait des films de Jésus à la télévision, et j'étais toujours profondément touché, et souvent je suis à des larmes, en voyant la façon dont Jésus avait été traité. Quelle injustice, je me disais. Cet homme était bon et juste, et il est mort par le complot des hommes. Il m'arrivait de prier à ma façon quand ça allait mal, quand j'avais des problèmes. Dans mes voyages de pêche, je voyageais la plupart du temps sur le pouce. Un jour, je me rendais à Saint-Amable, de Longueuil à Saint-Amable, où demeuraient ma soeur et mon beau-frère. J'étais avec un ami qui partageait la même passion que moi. À mi-chemin, vers notre destination, nous étions coincés depuis à peu près deux heures à plein soleil, et on attendait, et il n'y a personne qui nous embarquait. Il m'est venu une idée de faire une prière à Dieu. Et j'ai demandé à Dieu qu'il fasse arrêter une voiture. Et puis, je ne sais pas pourquoi, ça serait très difficile à vous expliquer, mais j'avais la conviction dans mon corps que Dieu avait entendu la prière que je venais de faire. La première voiture qui s'est pointée, la première voiture qui s'est arrivée, elle a arrêté. La personne a stationné la voiture, et quand on se fait embarquer souvent sur le pouce comme ça, la première question que les gens nous demandent, c'est « Où c'est que tu t'en vas? » Ça fait-tu longtemps que tu attends? Mais la personne à la droite du chauffeur s'est tournée, m'a regardée dans les yeux, et elle m'a posée une seule question. Elle m'a dit « Est-ce que tu crois en Dieu? » Ce fut les seules paroles. On n'a pas parlé de religion, on n'a pas parlé de rien, de rien, de que ce soit. La seule chose qu'elle m'a posée, c'est cette question-là, une seule question. « Est-ce que tu crois en Dieu? » Ces paroles-là, elles ont eu un effet, l'effet d'impoignance sur ma conscience. L'effet d'impoignance sur ma conscience. C'est exactement comme si Dieu me disait « Je t'ai entendu, maintenant, cherche-moi. » Mon ami qui était avec moi, il était complètement estomaqué. On s'est regardé, on me disait « Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? » Il était complètement estomaqué. Je vous disais tout à l'heure que je me voyais comme un bon gars, sans vouloir entrer dans les détails. Disons que je mentais sans problème quand cela faisait mon affaire. Je volais quand j'étais sûr de ne pas me faire poigner. Puis, je n'avais aucun problème à avoir une vie de débauche. Je suis un bon gars, quoi? Cette expérience sur la route intensifia mon questionnement sur Dieu. Puis, il m'arrivait à l'occasion même d'ouvrir la Bible, mais je ne comprenais absolument rien de ce que je lisais. À ma sortie de l'école, j'étais diplômé en cuisine professionnelle. Moi et ma soeur avions pris la concession d'une cuisine dans une brasserie. Mon frère Michel, qui est ici, lui avait loué un chalet sur le bord d'une rivière, dans un petit village de Saint-Just-de-Bretagne, un paradis de pêche, où je me rendais chaque été. Chaque fois qu'il montait au chalet, il passait me voir à la brasserie, et puis il me disait, « Denis, lâche ça, fais-t'en avec moi dans le bois. » Et un jour, mon frère Rénal, le plus vieux chez moi, a perdu son fils unique de sept ans d'une façon tragique, qui a été tué par un chauffard en état d'ébriété. Moi, j'étais très proche de mon frère Rénal. Nous faisions souvent des voyages de chasse ensemble. C'est lui qui m'avait initié à la chasse. Puis, ce drame m'affecte profondément, et je laissa tout tomber à ce moment-là pour aller joindre mon frère Michel dans le bois. Il est intéressant de lire ce que Job dit dans Job, chapitre 33, verset 14. Ça nous dit, « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. » Mon père avait entendu parler de Jésus d'une nouvelle façon. Il travaillait à rénover une maison chez une dame chrétienne. Et de temps à autre, je quittais mon chalet pour venir quelques jours chez mon père à Longueuil, chez mes parents à Longueuil. Et mon père m'avait même donné une Bible. Et il me remettait souvent des petits pamphlets, des petits pamphlets de Chicks Publications, que je lisais, que je relisais à maintes reprises. À la fin de ces pamphlets, il y a toujours une petite prière qui nous dit quoi dire si on veut être sauvés, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvés. Et je ne sais pas combien de fois j'ai répété cette prière-là, sans comprendre vraiment ce que je faisais, et ce que ça voulait dire. J'ai même, lorsque j'étais dans le bois, commencé à lire la Bible. Puis comme n'importe quel livre, j'ai l'air à commencer à la page 1. Genèse chapitre 1. J'ai trouvé ça assez ardu, surtout dans le livre des Lévitiques. Genèse chapitre 1. Et la chose qui m'a le plus frappé à ce moment-là en lisant la Bible, c'est la sainteté de Dieu. On n'a pas l'idée de ce que Dieu est. On ne réalise pas à quel point Dieu est saint. Puis en lisant la Bible, c'est la première chose qui m'a frappé, c'est la sainteté de Dieu. Plus que je lisais, plus je me voyais coupable devant un Dieu saint. J'ai entrepris alors d'essayer de transformer ma vie en essayant de combattre le péché par mes propres forces. Mais plus j'essayais, plus je me rendais compte de mon impuissance. Je constatais en réalité que je m'étais comparé toute ma vie avec les autres. Mais le problème, c'est que Dieu, lui, me compare avec lui. Je me disais, est-ce que je peux tout simplement tourner la page? Mais qu'est-ce que Dieu va faire avec les péchés dans le passé que j'ai fait? Dans le village de Saint-Just de Bretonnade, il y avait une petite élise chrétienne, comme celle-ci. Lorsque je me rendais au village pour faire l'épicerie, il m'arrivait souvent qu'un chrétien me prenne sur le pouce. Il me parlait de Jésus, mais je n'avais vraiment pas besoin qu'il me parle, parce que je voyais tellement de paix dans ce gars-là. Je voyais une paix extraordinaire, et je me disais, je veux avoir cette paix-là. C'était un contraste épouvantable comparé à moi, qui vivait le malheur et ma conscience qui m'accusait constamment. Je me disais, comme j'aimerais avoir une telle paix. Ils m'ont souvent invité à aller à l'église, mais je n'y allais pas. Puis un jour, je dis à mon frère Michel, on était au chalet, je dis, Michel, je m'en vais dans cette église chrétienne-là, je m'en vais donner ma veille à Jésus, puis ma vie va être transformée. Je suis parti comme ça. J'ai chaussé mes raquettes, puis j'ai pris le chemin pour me rendre à l'église, du village, l'église chrétienne du village. J'ai écouté le message avec soin jusqu'à la fin, puis le prédicateur a demandé, « Y a-t-il quelqu'un qui désire recevoir Jésus-Christ comme sauveur et seigneur de sa vie? » C'est alors que j'ai demandé pardon au Seigneur pour mes péchés et que je lui ai remis la direction complète de ma vie. Ce jour-là, j'ai éprouvé une joie. C'était comme si j'avais des ailes. Mon fardeau était parti, et puis jamais qu'il n'est revenu. Jamais qu'il n'est revenu. J'ai repris le chemin du chalet, le cœur rempli d'une joie et d'une paix que je ne pourrais exprimer par des mots. J'étais sauvé. C'était au mois de décembre 1981. Il y a maintenant 26 ans. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? J'ai compris que Jésus n'était pas mort par le complot d'aucun homme, mais qu'il avait volontairement monté à la croix pour moi. Jean 10, 18, Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'autre, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Voilà l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il n'y a personne qui a pris la vie de Jésus, c'est lui qui l'a donné. Aussi, j'ai reçu la conviction que j'étais pardonné et sauvé de mes péchés. Jean 5, 24, En vérité, en vérité, je vous le dis, Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dieu, ensuite, a transformé la source de mes problèmes. Vous savez, on a beau travailler sur les symptômes, essayer de conformer notre vie, mais le problème fondamental de l'être humain, c'est un problème de cœur. Le problème se situe au niveau du cœur. Et Dieu, c'était le premier à effectuer la première transplantation cardiaque. Parce qu'il a transformé mon cœur. Ézéchiel 36, verset 25 et 26, nous dit, Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. À partir de ce jour, je pouvais maintenant appeler Dieu Papa. Je pouvais appeler Dieu Papa. Galate 4, 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Lequel crie Abba, Père. Jean 16, 27. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et parce que vous avez cru que je suis sorti de lui. Est-ce que je pêche encore? Bien sûr. Bien sûr. Mais j'ai un avocat. J'ai un avocat qui se tient à la droite du Père. Un Jean 2, 1. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses. Afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le Juste. Dieu a exaucé depuis ce jour, je ne sais combien de priants. Il est pour moi passé d'un Dieu lointain à un Dieu prêt, très prêt. Éphésiens 2, 13 nous dit. « Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Ce soir, je me tiens avec l'apôtre Paul, qui un jour, enchaîné, se retrouva à donner son témoignage devant un roi qui s'appelait Agrippa. Il dit alors, « Que ce soit bientôt, que ce soit tard, plaise à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis. » Mon plus grand désir ce soir, et le désir de la personne qui vous a invité, c'est que vous connaissiez Jésus-Christ. Merci. Applaudissements